Les cours aux Ernest sont un ensemble de cours d'introduction qui sont donnés par des élèves normaliens qui ont été formés dans la discipline. A l'heure actuelle, on a 12 cours qui regroupent à peu près toutes les disciplines qui sont enseignées à l'ENS. Et ces cours sont dispensés à la fois en présentiel, en retransmission en direct, et pour certains, en enregistrement, et sont repostés sur la chaîne YouTube des cours aux Ernest. Et le but de ces cours, c'est de proposer une introduction à des matières qu'on n'aurait pas eu l'occasion de travailler dans notre cursus et qui nous intéressent, que ce soit pour la culture personnelle ou pour éventuellement reprendre des études dans ce domaine. Je m'appelle Emma Badard, je suis étudiante au Cogmaster à l'ENS. L'année dernière, je suis arrivée à l'ENS et j'étais issue d'une formation littéraire. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était principalement la philosophie des sciences. En entrant, j'ai donc voulu commencer à reprendre des études de sciences, donc au moins pour avoir une formation un peu plus poussée en mathématiques, en physique, en biologie. Et je me suis rendue compte que, malgré le slogan de pluridisciplinarité dans l'école, il y avait assez peu de cours qui étaient adaptés à ces démarches-là. C'est-à-dire qu'il y avait des cours qui étaient proposés pour des étudiants qui sortaient d'une classe préparatoire ou d'une licence. Il y avait aussi des cours de vulgarisation qui étaient proposés. Mais il n'existait pas de cours qui permettaient de reprendre et de s'approprier les outils, les méthodes de réflexion d'une discipline. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de lancer des cours similaires. J'ai écrit à l'administration pour leur faire part du projet. Tout de suite, j'ai été énormément soutenue par la direction des études, qui l'an dernier se composait de Dorothée Butigier et Christian Lorenzi. Ils m'ont permis de mettre en place le projet dès mon arrivée à l'ENS, avec tout leur soutien. De fait, on a eu énormément de retours positifs, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient envie de suivre de tels cours et que ces cours n'existaient pas. Et j'ai réussi à avoir beaucoup de soutien, à avoir une trentaine de responsables de cours dès l'année dernière. Et le projet a pu se lancer de manière très réussie. Je m'appelle François Stockard et je suis également en deuxième année de master à l'École Normale Supérieure. Ça a commencé par Elliot qui m'a contacté, qui avait vu cette initiative d'Emma et qui pensait que c'était une bonne idée de faire un cours d'introduction aux sciences cognitives plus général. Donc à l'ENS, il y a des cours d'introduction aux différentes sous-disciplines des sciences cognitives, par exemple la psychologie, les neurosciences, la philosophie, les modélisations. Mais il n'y avait pas de cours qui permettait aux élèves d'autres départements d'avoir une vue d'ensemble générale des sciences cognitives. Elliot et moi, on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre ce cours en place. Donc on a posté sur le groupe Cogomaster, qui est donc le master en sciences cognitives de l'ENS, pour proposer à d'autres élèves de participer. Et très très vite, en fait, beaucoup de gens ont été motivés, 8-10 personnes. Et ensemble, on a monté quelque chose sur tout le second semestre et pendant l'été, pour un programme qui a lieu cette rentrée. Je m'appelle Elliot of Tcharek et je suis en M2 Cogomaster en dernière année à l'ENS. Les cours aux Ernest ont commencé comme des cours classiques, uniquement en présentiel, au début du deuxième semestre de l'an dernier. Seulement, avec l'épidémie de Covid-19, il a fallu passer en distanciel pour tous les cours du deuxième semestre de l'année dernière. Et ce passage en distanciel, c'est vrai qu'on l'appréhendait un peu, mais finalement, il s'est relativement très bien passé. La quasi-intégralité des cours sont allées à leur terme jusqu'à la fin du S2, comme c'était prévu. On a même eu des idées très inventives, notamment dans les cours d'art plastique, on a eu des séances de pratiques à distance qui ont donné des choses vraiment très intéressantes, puisque du coup, les gens avaient le temps et les ressources de faire des pratiques artistiques chez eux. Et du coup, finalement, cette expérience, on a retiré l'idée que c'était intéressant de développer les cours aux Ernest sous différentes modalités. Et bien sûr, c'est d'autant plus vrai que l'épidémie de Covid-19 continue. Du coup, au début de cette année, on est parti sur le principe de faire des cours mixtes, c'est-à-dire des cours avec un professeur en présentiel, certains étudiants en présentiel et certains étudiants en distanciel, tout ça en même temps. L'idée principale, c'était de permettre aux étudiants qui pouvaient bénéficier des cours en présentiel, d'en bénéficier, tout en laissant toutes les autres personnes qui voudraient pouvoir suivre les cours aux Ernest avoir la possibilité de les suivre. Pour nous, le cours d'enseignement des sciences cognitives, nous avons décidé de le faire entièrement en ligne, parce que ce cours avait beaucoup de succès, on a eu beaucoup d'inscriptions à l'origine et plus de 70 personnes au cours d'introduction. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des personnes aussi en dehors de Paris qui voulaient suivre ce cours. Donc on a décidé d'être exclusivement retransmis en ligne pour pouvoir les enregistrer, avoir un contenu de qualité qui était bien filmé avec nos slides, bien vu pour tous les étudiants et en plus pouvoir avoir des enregistrements de qualité qu'on pouvait rediffuser au plus grand nombre parce qu'on n'a pas du tout envie de faire en sorte que ces cours soient restreints à des normaliens, mais vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse y avoir accès. D'où une chaîne YouTube. On a eu cette idée pour que ce soit accessible au plus grand nombre et qu'on puisse partager notre passion avec le plus grand nombre possible. C'était vraiment l'objectif. Pour moi, c'est d'abord une première expérience d'enseignement. Donc je n'ai jamais pu enseigner des cours, j'ai déjà fait des présentations dans le cadre de mon master, mais je n'ai jamais eu vraiment l'opportunité de communiquer autour des sciences cognitives à un public plus large. Et c'est très enrichissant, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes et qui me forcent, moi, à réfléchir sur ma pratique et sur les sciences cognitives. Et donc à ce point-là, c'est extrêmement enrichissant. Une première chose que les cours aux Ernest m'ont apporté, c'est vraiment le sentiment de répondre à un besoin partagé. C'est-à-dire que dès que j'ai lancé l'idée du projet, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui sont venus me contacter, pour me dire à quel point ils étaient motivés pour participer au projet, mais aussi que ce projet répondait à une idée, à des envies qu'ils avaient eux-mêmes eues et qu'ils n'avaient pas trouvé un cadre adéquat pour les réaliser. Et le fait que ces témoignages continuent d'arriver après plus d'un an de projet, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant et très satisfaisant pour moi, et donc je suis assez fière. La deuxième chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, la plus enrichissante en menant ce projet, c'était vraiment l'idée de dire que, même à notre niveau, même en étant étudiant, même en venant de rentrer dans son école, on peut mener des actions réelles pour pouvoir promouvoir la libre diffusion des savoirs, pour proposer quelque chose qui est accessible à tous, qui est sans contraintes et qui permet aujourd'hui, dans plus de douze matières, à des centaines de personnes de se former comme ils le souhaitent. Je pense que je peux dire que cette expérience a confirmé ma vocation de faire de la recherche, parce que pour moi, la recherche est absolument indissociable de l'enseignement. Tous nos profs sont chercheurs et pour moi, faire de la recherche, c'est un jour enseigner. Et si j'ai eu la chance de travailler en laboratoire, j'avais jamais eu la chance d'enseigner. Et c'est juste confirmé, d'une part, ça. Et d'autre part, ça m'a fait énormément plaisir, en fait, parce que, il y a deux semaines, on était mercredi soir à 20h, et on avait 50 personnes qui étaient venues écouter comment fonctionne un neurone. Et je trouve ça absolument formidable de dire que des gens sont prêts à venir suivre des conférences en ligne, données par des étudiants, pour des étudiants, sans aucune gratification. On ne valide pas de crédit, on n'est pas payé, rien. Et juste pour le plaisir d'apprendre. Et c'est ce que disait Emma, c'est cette libre distribution des savoirs. Et je trouve ça très, très rassurant, quelque part.